Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin les grands singes. Car aujourd'hui ils sont en danger. Alors un collectif s'est créé pour réclamer un plan d'urgence pour les sauver. Ce collectif, il est pluriel. On y trouve aussi bien l'actrice Nathalie Baye que le mathématicien Cédric Villani. Si tous et toutes ont mis leur signature au bas de ce cri d'alarme, c'est qu'il y a urgence. Car nos grands singes ne sont plus que quelques milliers. Et demain, si nous n'agissons pas, ils auront disparu de la surface du globe. Demain oui, dans 20, 50 ans tout au plus. Tout dépend de la bêtise de l'homme et de la rapidité avec laquelle il va continuer à détruire les forêts. Car c'est bien cet habitat qui est sacrifié et avec les populations d'orans-outans, de bonobos, de gorilles et de chimpanzés. Pas question de dire que nous ne savions pas, non, ça se joue sous nos yeux. Ces privates qui sont, qu'on le veuille ou non, nos lointains cousins, eux qui comme nous sont des hominidés, puisque notre patrimoine génétique est le même à 2% près. Exemple à l'appui, le collectif rappelle dans la tribune que publie Le Monde qu'il sait, comme nous, choisir des plantes pour se soigner, qu'il fait la danse de la pluie, qu'il fabrique aussi des outils pour se nourrir. Mais il n'y a pas que sa sociabilité, son comportement qui nous est proche. Tendez donc un miroir, ses mains, sa face, jusqu'à son squelette, nous rappellent nos origines communes. Alors ne détournons pas le regard, c'est à nous d'agir pour les sauver. Le collectif demande à la France d'être aux avant-postes dans cette lutte, c'est pour ça que l'acte 1 du combat se fera ce matin au Musée de l'Homme, pour qu'une loi soit à terme adoptée, reconnaissant à ces 7 espèces un statut particulier de personne non humaine, si lointaine et si proche à la fois.